Si je vous dis que je me lève tous les jours ou plutôt toutes les nuits à minuit pour être au bureau à 1h du matin, à votre avis, c'est quoi mon job ? Ok, je vous donne un indice. Je travaille dans le plus gros marché frais du monde. Vous ne voyez toujours pas ? Eh oui, Rungis bien sûr. Je suis grossiste. J'achète de la viande aux abattoirs et je la revends à 3 types de clients. Restaurant, boucher et grande surface. Tiens, là c'est moi avec mes gars. Et là c'est encore moi avec mon associé. Nadeau de la Haye, c'est le nom de notre société. Mais c'est surtout une histoire de famille. Trois générations que nos deux noms sont associés. D'abord nos grands-pères, puis nos pères, et maintenant nous. Rungis. C'est une plateforme de transition et de conditionnement. Mais c'est surtout un monde à part. Il faut venir y respirer l'ambiance pour comprendre. Ça fait 9 ans que je fais ce métier. 9 ans que je m'éclate. Même si bosser à 15h par jour et la plus grande partie de nuit, c'est pas facile. Mais on va pas se mentir, faut être passionné. Passionné et ambitieux. Car si on est prêt à travailler dur, en 3 ou 4 ans, on peut obtenir un poste à responsabilité. Même si on n'a pas de famille dans le milieu. D'accord, j'ai repris la boîte familiale, mais je me suis formé à ce métier. Et j'ai commencé en bas de l'échelle, comme tout le monde. Ça fait 6 ans que je suis dirigeant. Au quotidien, mon job s'organise en 2 étapes. Les ventes, puis les achats. Je vous explique. J'attaque ma journée à 1h du mat. Jusqu'à 2h30-3h, on réceptionne les commandes, on les dispatche. Ensuite, on descend en production à l'atelier. Retrouver nos gars. Et oui, grossiste en viande, c'est aussi manager une équipe de 30 personnes. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler et de répartir la viande n'importe comment. Tous nos clients n'ont pas les mêmes exigences. On s'adapte en fonction de la gamme de prix, de la qualité des produits, pour répondre au mieux aux attentes de chacun. Normalement, à 9h, tous nos clients sont partis. Et nos expéditions en camion remorque sont faites. La vente est terminée. Après une pause bien méritée, c'est parti pour la deuxième partie de la journée. Les achats. Autrement dit, je décroche mon téléphone et j'appelle mes fournisseurs dans toutes les langues. Car si je travaille avec tout le marché français, je travaille aussi avec des abatteurs anglais, irlandais, allemand, espagnol. Bref, on négocie les prix, on se met d'accord et à 13h, j'ai passé toutes mes commandes pour le lendemain. Après ça, je déjeune et je dors. Enfin. Et à minuit, c'est parti pour un tour. Sous-titrage Société Radio-Canada